Peut-être si t'es recousu, après recousu c'est tu t'ennuies quand même Ce serviteur n'est peut-être pas le plus fort, mais il sera loyal Ok ok, salut Venom du 09, je suis heureux de te soutenir, merci pour tous les bons moments Merci à toi, merci beaucoup J'aime bien les élèves en ta 22 Merci Gorace, que les mois passent vite quand on est bien accompagné, c'est vrai ça Merci à toi, j'avais pas vu 50 mois déjà pour Venom, merci beaucoup Et 39 pour Gorace, merci à vous deux Pas de bagarre dans le saloon, allez réglez ça dehors Ça c'est cool Oh waouh Ça c'est des départs excitants ça La bonne mère elle est vachement bien, surtout avec lui Évitez les 3-on-3 avec Macaron Enfin à part si vous appréciez les top 8 De manière générale dans la méta les 3-on-3 c'est vraiment avoir une taverne horrible Ok On peut up et ça Ah c'est dur de En fait c'est dur de casser la curve avec un perso comme ça Ouais il a dit oui C'est le plaisir J'ai pas envie de rester dans la 3 si je joue LM Les LM en 3 sont horribles Il faut vite aller dans la 4 Mais après je peux prendre le 7 égale 7 au prochain tour Sachant que j'ai deux flotteurs en plus Donc je pourrais faire 7 Roll Je vire ça j'achète un taverne 4 LM Le problème c'est que tous ces plays là Quand t'es à 35 PV c'est horrible Parce que tu vas forcément perdre un combat dans les 6 premiers tours Si tu prends un pattern qui est pas standard Et tu commences déjà à saigner quoi Pleure pas man Tu vas avoir un bibelot au prochain tour Ah ça c'est sympa Ouais on le fait hein On monte On lui dit Eh Elle a mis Eh J'étais en train de me dire si j'ai mini rack c'est pas mal hein Eh bah c'est pas mal J'y ai pensé tellement fort à ce mini rack Vous avez vu il y a les bibelots qui ne sont pas Synergiques avec votre board maintenant il coûte moins 2 au lieu de coûter moins 1 Enfin si j'ai bien lu le patch hein C'est intéressant ça n'empêche Un start comme on les aime euh ouais Bah il faut parce que Macaron c'est pas un très bon perso Et encore il va nous fumer lui hein T'vaut pas nous mettre un milliard de dégâts quoi T'vaut pas nous fumer T'vaut pas nous mettre un milliard de dégâts quoi Merci de ton aide. La roue s'est passée à 5. C'est moi qui leur ai demandé. Lampes à lave. On vend 5 serviteurs. C'est beaucoup 5. 5 c'est beaucoup. Peut-être la roue. 5 c'est vraiment beaucoup. Lampes à lave, 5 c'est beaucoup. Après c'est pas mal mais c'est beaucoup. Je tente quand même la lampe. Allez. On va tenter. C'est dur ce tour. J'avais pas le temps de prendre des décisions. J'aurais bien aimé avoir 10 secondes de plus pour réfléchir à la lampe mais bon. Vous m'avez influencé en vrai. Vous m'avez dit la lampe et tout. Parce que vous êtes des greedy boys. Vous tout ce qui est un peu greed vous aimez ça. Moi j'aime bien aussi mais... Là on va up non ? C'est greedy. Je vais lui proposer déjà. L'or. Elle ne veut pas. Elle n'est pas sympa alors. Bah ouais mais c'est trop... L'or ! T'es pas sérieuse ? Bah ouais mais... T'es pas sympa ! Bah ouais mais... Ce serviteur n'est peut-être pas le plus fort. Mais il sera loyal. Ça c'est un mana maintenant. C'est gratuit en fait. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Vous avez la pioche facile dites moi. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Oh cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. Bah ouais mais elle est pas cool l'or. Elle fait un légume ou quoi ? Sérieux. Je te dis de... Hop là ! Un peu de peps dans ce jeu là. Après je respecte toujours ma parole. A part quand je la respecte pas. Donc je l'avais dit... Je lui avais fait une proposition. Je l'assume. Mais bon faut qu'elle soit plus rapide là. Je vais commencer à jouer mes cartes moi. Ok ok. Brann 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 brann. Ramène ton boule. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Un émouement dément. Oh cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. Je serai de mon mieux. Je vais finir par attraper des coups de volets. Ah elle est la belle fille. Il a pas de rose. Prochain tour je monte, ça c'est peut être pas mal avec les lèmes bleus mais il faut brann aussi pas mal de garder un murloc pour value les getters into Bourbissa pour proc' plus vite et ouais mon con bah en fait c'est pas comme si on jouait, enfin l'idée c'est que ça sert à rien d'avoir plein de lèmes partout l'idée c'est d'arriver à compoter dans l'absolu on pourrait même virer l'élème de fête mais bon c'est quand même assez rigolo son petit cette petite stat bon là on va monter je pense quoi que non on a le bibelot ça fait à rater de partout à la fin plus rien ne vous arrête à présent bon cette recrue pourra au moins faire d'inertion qui sait les secrets que nous avons encore à découvrir ouh c'est grosse avec ça mais bon vous avez la pioche facile dites moi je m'en fous des rolls non rent un outright ok les choix sont durs les choix sont durs mais les 3-2 c'est cool mais il y a tellement de cartes qui sont sympas aussi mais c'est vrai que c'était pas mal en vrai les 3-2 avec avec roc roc mais bon il y a trop de trucs à virer on veut LM ou Murlo ? ouais LM quand même ouais quand même LM lui il dégage peut-être lui il dégage je te fais je fais bien avec lui je fais bien avec lui Je vous souhaite une journée bien prête, c'est quoi ? Où est le copain ? Une action qui rapporte. Vous avez la pioche facile, dites-moi. Je vous souhaite une autre vidéo. Je vous souhaite une autre vidéo. Je vous souhaite une autre vidéo. Vous avez réussi ! La ville est en sécurité à présent. Il est temps de prendre le taureau par les cornes. Retrapez le roche ! Oh, cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. Un ajout de qualité. Vous avez soin ? Je vous prête tous les guerres. Personne ne me perturbe, mon foyer. Le serviteur, c'est un habitué. Le samedi. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Elle est pas belle. Une action se rapporte. Oh, cette recrue a l'air redoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. Vous avez... On ne refuse jamais de la haine, aussi petite soit-elle. Vous avez soin ? Allez, huuuu, petite règle. La lumière a quitté ces lieux. L'or est à vous. Allez, pas le défoncer en une seule fois. Hé, bé. C'est pas évident, les choix sont super difficiles dans cette game. Je vais chercher des loisnes de si tôt. Ouais, je lui faisais pas confiance qu'au plus. Où est le combat ? Laisse-moi le guider. Laisse-moi le guider. Laisse-moi le guider. Laisse-moi le guider. Le serviteur n'est peut-être pas le plus fort. Mais il sera loyal. À plus tard 3. Laisse-moi de leur hacer quoi ! Oh. Oh. En fait il y a un monde maintenant où vu que Murloc a été nerfé. C'est à dire que ça. Maintenant c'est plus 4 plus 4 au lieu de plus 6 plus 6. Donc avant. Tu allais toujours vers Murloc au lieu d'aller vers LM. Là vu que Murloc a été nerfé et que LM n'a pas bougé en soi. Et que là j'ai quand même un joli spot avec ça pour LM. Je me suis dit. Je pense que encore hier j'aurais fait la transition Murloc même avec la lampe à lave. Là je me dis. J'ai envie de voir ce que peut donner LM. En finale. Contre. Vous voyez ce que je veux dire. Alors peut-être je vais me faire ravager. Mais en fait je l'enlève lui. En tout cas on va voir. On va tester ça. Il est où le Bran doré ? Ce serviteur n'est peut-être pas le plus fort. Mais il sera le Réal. Vous voyez il y a GG en Murloc qui n'est pas accroché du top 4. Et pourtant GG fait quand même beaucoup de top 4. Il reste quoi ? Il reste LM, LM. Je vais faire des rolls là. Je vais chercher le Bran. Ah il y a ça qui peut être sympa. Ça donne boubou à ça. Non on va roll. On va essayer de chercher. C'est le Grimjo. J'ai l'impression que tu perds du temps dans de la réflexion inutile. Moi ? De la réflexion inutile ? Bah c'est pas inutile. Ça vous aide à progresser. C'est mon travail quand même. De vous aider. Je prends ça pour le bloquer. Quoique je vais le vendre en fait. Je dis pour le bloquer mais en fait je vais le vendre. Je vais le vendre en fait. Oh non pas lui. Oh non pas lui. Nous sommes lui. Ah. Vous avez soin ? La brise marée nous en endorre. C'est toujours utile d'avoir du renfort. ça tabasse hein on va voir ouais ouf lui il est énorme oh mon dieu c'est gros c'est tellement gros ce qu'on a ah ça me fait plaisir il va me battre sur le lanterne mais c'est une sacrée finale tellement stupide je pense qu'on arrivera pas à le battre lui je vais me battre je vais rester focus mais je pense qu'on arrivera pas à le battre je refuse jamais de l'aide ou si petite soit elle on a un board de débiles il y a un monde où lm c'est meilleur que merlock en tout cas dans ce lobby ça a été le cas peut-être que lm est la nouvelle meilleure compo du jeu évidemment une game c'est pas assez pour savoir mais c'est possible merci muse vernier du 87 merci beaucoup c'est gentil merci à toi merci de ton aide ouais c'est n'importe quoi faut que lui il arrive à trouver boubou divin s'il y a un tour où il s'endort je peux gagner ça va arriver non ça va vous remettre en selle juste un tout je vais te faire C'est bien prêche ! C'est toujours utile d'avoir du renfort Je mange lui au prochain tour J'ai un spot pour gagner Si je meurs pas Mais c'est chaud Ah il m'a contré Non Ah j'ai 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 Ça c'était trop dur à passer Le cliff jaune Parce que sinon je pouvais faire J'enlevais ça et une carte Ça faisait poison qui donne re-poison Qui ramène un poison Donc en fait avec deux cartes j'ai trois poisons Le problème c'est qu'en face il y a du boubou divin Il y a des values secs Que nous n'avons pas C'est une belle game C'était imbattable ça Ce qu'il avait Franchement il monte des 2000-2000 Tour 14 déjà Il y avait des créatures à plus de 1000 de puissance Avec des effets Sous-titrage Société Radio-Canada